Les grands principes d'un bon échantillonnage qui auraient respecté les normes et qui auraient respecté les bonnes pratiques. On était sur une main, si on vient sur de la louture, sur du produit en sac, sur de la farine, les grands principes auraient été les mêmes, mais c'est un petit peu plus technique, plus difficile, pour le contenu bien sûr de la main, des sacs. Donc on va déterminer les prélèvements qu'on va faire, la taille de l'eau, on va pouvoir déterminer, avec les marchandises dans ça, on va pouvoir déterminer les origines et les promenances. C'est-à-dire que sur un bateau, il va charger plusieurs lots de farine, on va pouvoir déterminer, une farine qui va venir d'un département, d'un livreur spécial, etc. Donc ça va être possible, vous l'avez compris, pour la facilité. Bien évidemment, c'est quelque chose qui est beaucoup moins mixible, on va dire que du brin, vous voyez, alors que c'est plus qu'il y avait de la train, là, c'est plus facile de savoir qui est dans les sacs. Et donc s'il y avait un problème, on va bien sûr le remonter jusqu'à la louture. Donc on va faire forcément des lots, pas propres, pas propres, sur des sacs, c'est assez simple. On va faire pareil, donc le déterminer, le nombre de sacs, le nombre de sacs, le nombre est fonctionné, il y a une formule qui existe, je vais vous livrer, on va choisir notre place arrière, on va bien faire, ça va appeler un peu différent, il y a falloir comment. Il va falloir qu'on a une pitié dans les sacs, tout simplement, c'est ce qu'on appelle des sons de la même. On va avoir une difficulté pour la louture, pour la homogénéité, vous vous rappelez, je vous dis que cette création est extrêmement importante, c'est beaucoup plus difficile d'homogénéiser ta farine que d'homogénéiser l'humain, tout simplement. La facilité donc par provenance, ça c'est un bon point. Donc sur le site, on va bien souvent un petit bord dans les hangars, c'est évidemment, tout simplement, pour les nombreux taux, on va déterminer le nombre de sacs, on va regarder où est-ce qu'on va les prélever, est-ce qu'on va prendre les plus hauts, qu'on va prendre les plus bords, on va essayer de répartir ça d'une manière uniforme. Le plus facile, c'est d'être prélever les 5, 8 ou 10 ou 20 sacs qui sont juste à proximité. Bien évidemment, on ne peut pas faire ça, on va aller forcément, ça ne sera pas utilisé sur les flors, tout simplement pour aller prélever sur des sacs qui sont parfois accessibles, qui sont sur les puits de huile, ou qui sont bloqués dans les paroles. Donc voilà, les pratiques adaptées sont que pour les hangars et puis les silo, on pourrait prélever aussi sur des trains, on pourrait prélever aussi sur des... sur des ragons, je veux dire, sur des cabins. Une des équipes qu'on va faire, bien évidemment, c'est prélever à l'entrachat, c'est-à-dire que quand on peut être reconvoqué à l'entrachat des marchandises, alors là, c'est beaucoup plus facile, les sacs ne sont pas fermés, et on a des tiens en permanence, ce qui va prélever sur une fréquence de sacs, à moins que le sac soit fermé. Donc là, c'est encore mieux, c'est beaucoup plus facile pour nous, et puis c'est au moins un peu plus long de nous. Voilà, donc le matériel qu'on va utiliser, c'est plutôt le manuel, qui va respecter bien évidemment à certaines dimensions d'ouverture pour pouvoir révolter suffisamment de deux marchandises d'une manière de leur part d'actif uniquement.